Mon passage à l'IM était très bien. Pour la première année, c'était la meilleure de ma vie. L'accueil était très bien, de la scolarité, des profs. L'ambiance était très bonne. La bourse ici, c'est important, c'était satisfaisant. On vivait bien. L'hébergement était impeccable. Et les études. Parce qu'ici, on manquait un peu de la pratique. On fait beaucoup de théories, mais pas de pratique. Donc, à l'IM, Montpellier, c'était presque partagé. Surtout pour mon master, gestion agricole et environnement. C'était beaucoup de sorties sur terrain, des stages de travail avec les agriculteurs. C'était très intéressant. En plus, l'ambiance en général. On est étudiant, mais on était très bien accueillis. Il y avait les pots d'accueil. Il y avait souvent des réunions avec les directeurs, les enseignants. Et les gens de l'administration, souvent, c'était les pots d'accueil à chaque fois, à chaque arrivée, à chaque occasion. On nous rassemblait tous ensemble autour d'une table pour parler et discuter. C'était très convivial. À travers mon expérience à l'IM, je ne retiens que des bons souvenirs. Moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est l'esprit méditerranéen. Le fait de revoir toutes les nations méditerranéennes réunies autour d'une table et discuter de toutes les problématiques de la Méditerranée. France, Tunisie, Maroc, on trouvait qu'il y a des problèmes similaires. Et on se projette sur ces problèmes pour résoudre. C'est que les étudiants, les nationalités méditerranéennes qui veulent promouvoir cette région qui est vraiment riche en termes de ressources naturelles, vraiment riche en potentiel des jeunes. Aller à Montpellier, j'avais des amis de toute la Méditerranée. En plus, on avait une amie du Canada, du Québec, de l'Espagne. Au campus, je crois, à ma promotion, il y avait 17 nationalités. Les chants, ça, pour moi, c'était une découverte d'autres cultures, d'autres gens. Moi, je me dirigeais toujours vers les non-francophones en général, juste pour avoir cette culture, cet échange. Des Albanais, des Espagnols, Italiens, Grecs. Il y avait une Colombienne aussi dans notre groupe. Ça, je l'ai trouvé magnifique. En dehors des études, c'était ça. C'était agréable. On marie les études avec les cultures. On ne peut pas trouver nulle part cette atmosphère que l'IAM fournit à ses étudiants. C'est ça, ce que je garde le plus d'IA Montpellier. C'est les contacts, c'est des gens vraiment très bien. On a été une super promotion. On avait beaucoup de sorties, on a organisé beaucoup de fêtes. Oui, déjà, un master d'étranger, c'était au jour valorisant ici. Moi, quand je suis rentré, j'ai trouvé un travail dans un mois, qui est un temps vraiment record. Parce qu'ici, on reste deux, trois années au chômage. Mais j'avais ce diplôme de plus à d'autres candidats. J'ai trouvé un premier boulot, c'était un contrat de trois mois à l'IRD Tunis. Après, vite, dans une société, dans une coopérative, pendant un an. Après, j'ai été recruté au ministère, à l'ERISA. Je savais, après, j'ai demandé pourquoi vous me retenez moi. Ils m'ont dit, voilà, le master de plus à l'étranger, ça donne toujours un plus. Ça me supériorise par rapport à d'autres candidats. C'est un réseau franchement riche. Et ça m'honneur de faire partie de cette communauté qui s'appelle le Méditerranée agroalimentaire, l'IAM, le SIAM. C'est vraiment génial. J'apprécie beaucoup. Moi, j'encourage les gens à aller déjà faire un master à l'étranger. Et déjà, cette année, j'ai encouragé beaucoup d'idians à demander à aller à Montpellier. Ici, en réussissant, et après, pour l'avenir, c'est toujours bien. C'est un plus.